Musique ... ...dans le monde, c'est cela qui permet de grandir dans la foi. Donc le chrétien authentique est un membre vivant de l'église. Quelqu'un qui n'est pas un enfant dans la foi, qui est un adulte. Sinon, il ne peut en aucune manière prétendre oeuvrer pour le développement de la société et de l'église. C'est capital. Vous voyez, il est donc important de préciser en quoi consiste, quels sont les critères du chrétien catholique authentique. N'oublions jamais que Dieu nous appelle à la sainteté, à la perfection dans l'amour. Oui, vive la sainteté. Quand on nous invite à vivre la sainteté, il est un objectif pour nous. Mais ce n'est pas nous-mêmes qui allons nous rendre sains. Viser la sainteté, viser à être devenu d'autres Jésus-Christ, viser à être témoin du Christ dans la puissance de l'Esprit-Saint, dans la société civile, militaire, dans la politique, comme dans la vie économique. C'est ça notre objectif. La sainteté, c'est quoi ? C'est s'ouvrir à l'action du Saint-Esprit pour qu'il nous conforme à l'image du Christ, venu comme un serviteur du bonheur des hommes, celui qui conduit vers le bonheur. Le saint est un pécheur qui se sait aimer de Dieu. Et par conséquent, il ne va pas être dans l'orgueil pour croire qu'il est supérieur aux autres citoyens ou parce qu'il est né dans telle région qu'il est dans une région plus civilisée que d'autres régions. Le chrétien authentique est donc un citoyen, un homme humble, qui sait que tout ce qu'il a reçu vient de Dieu. C'est Paul dit, si tout ce que tu as reçu, si tout ce que tu as, tu l'as reçu, eh bien, pourquoi te vanter de ce que tu as ? Il n'y a pas à se vanter de sa culture. Il n'y a pas à se vanter de son niveau intellectuel, de ses richesses. Ce n'est pas ça la base pour être un chrétien qui rend service dans la société. Le chrétien ne recherche pas la puissance pour dominer. il ne recherche pas la réussite pour briller dans le monde. On dit que les grandes personnes, les grands hommes se reconnaissent à la manière dont ils traitent les petits chants. Ce n'est pas celui qui les regarde de haut. Dans l'action politique, économique et sociale, quelles sont les armes du chrétien authentique ? Ce sont les armes du combat spirituel. Donc c'est Paul a parlé dans Ephésiens, chapitre 6, verset 14 à 18. Nous sommes un combat spirituel. Car le monde, comme le Seigneur lui-même l'a dit, est au pouvoir du mauvais. Il y a les forces qui veulent faire le bien, mais il y a les forces du mal. Si donc, les forces du mal sont surtout les forces du mensonge. Le diable a été appelé par Jésus le père du mensonge. C'est l'homme, c'est l'être obscur, c'est l'être ténébreux. C'est l'être qui veut nous priver de ce que Dieu nous donne. C'est l'être qui veut empêcher que l'évangile soit propagé et qui peut déchaîner la violence contre les chrétiens. vous imaginez, il y a certains états où la loi d'une autre religion est imposée comme loi d'état, comme la loi islamique, comme la charia. Que deviennent les chrétiens là ? Est-ce qu'ils sont libres de parler de leur foi, de vivre leur foi ? Eh bien, ils sont étouffés. Eh bien, c'est pourquoi les armes du chrétien ne sont pas les armes du diable. Ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas la charge, ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas la violence. C'est quoi ? Puisque le diable est le père du mensonge, c'est Paul. En signant les armures, l'armure du chrétien, les armes de Dieu, a dit en premier lieu la vérité. La vérité, je viens de dire, dire le vrai, dire la vérité, vivre la vérité, suivre la vérité. Comme on dit au tribunal, avant que les gens ne témoignent, lever la main, le droit de dire, je jure de dire la vérité, vivre la vérité, et toute la vérité. Voilà, le chrétien, c'est devant le monde et au nom de Jésus que lui aussi, avant de s'engager, doit dire, je dois vivre la vérité. rien que la vérité et toute la vérité. Mais si vous êtes d'accord pour ça, je vais vous dire, mais c'est quoi la vérité ? Puis là, tu étais intrigué par cette question-là. Il a demandé à Jésus, qu'est-ce que la vérité ? Jésus ne lui a pas répondu. Parce qu'il avait la vérité devant les yeux, il demandait à lui, qu'est-ce que la vérité ? La vérité n'est pas une chose, c'est pas une doctrine, c'est quelque... C'est capital ça. Vous qui m'écoutez, ne cherchez pas à suivre telle vérité, telle vérité, suivez Jésus-Christ et Jésus vous conduit à son église. L'église, l'assemblée des croyants. La vérité, c'est quelqu'un. Donc, les armes dont c'est Paul parlé, c'est la vérité, la justice. Les ailes à propager la bonne nouvelle, la foi, la foi, l'armure de la foi contre laquelle les tentations de Satan, les attaques de Satan comme des flèches empoisonnées viennent se briser. La certitude du salut, c'est Paul la comparer au casque. Je suis coiffé de casque. Des cailloux peuvent tomber dessus comme les gens qui se coiffent de casque sur les chantiers. Je n'ai pas à cred que ma tête reçoive des blessures. Il y en a qui sont chrétiens mais qui doutent de leur salut. Ils n'ont pas le casque du salut. La parole de Dieu. Ah, la parole de Dieu. Vous voyez à quelle place le Saint Paul l'a placée? C'est la septième arme. La parole de Dieu. Comment Saint Paul l'a appelée? Il l'a appelée comme un clève. L'arme offensive. Toutes les autres armes sont défensives. La parole de Dieu est un clève. La parole de Dieu est incisive à dit Saint Paul. Elle pénètre les situations les plus difficiles. La parole de Dieu. Quand elle est programmée c'est Gégé qui est programmée. C'est lui le verbe de Dieu. Donc une fois encore la parole c'est quelqu'un. La parole de Dieu. Et puis Saint Paul dans Ephésiens 6, 18 conclut c'est la série des armes par la prière. La prière une prière équilibrée et fidèle. Une prière vraie une prière authentique. Eh bien le chrétien a d'autres armes. C'est les armes d'ailleurs du combat spirituel. Le nom de Jésus. C'est une puissance. C'est une prière. Le nom de Jésus protège et libère dans l'action politique face à la violence. Le nom de Jésus vous protège. le nom de Jésus. Eh bien si le chrétien était conscient de cela comme certaines personnes sont là en train de prononcer des incantations pour échapper à des attaques qu'on leur fait. Nous nous avons à proclamer le nom de Jésus et en le proclamant le nom de la puissance se manifeste. Le sang de Jésus. Le corps du Christ qui nourrit la vie de Dieu en nous. Le nom de Jésus. La louange de Dieu. Vivre dans la louange c'est vivre dans la puissance de l'amour de Dieu se manifestant. Ah oui. Vous savez nous avons eu à vivre des situations dans lesquelles nous avons vu la puissance du nom de Jésus se manifester et ce nom quand il est proclamé il se passe toujours quelque chose. Est-ce que dans toutes tes actions tu es guidé par le souci de la vérité? La vérité de Dieu? La vérité de Jésus? Est-ce que tu es guidé par le sens de la justice? Dans le somme 85 au verset 11 il est dit la justice. je suis en route et la paix s'embrasse. Là où il n'y a pas la paix il ne veut pas y avoir la justice. Là où il n'y a pas il y a la paix et il n'y a pas la justice la paix ne durera pas longtemps. Justice et paix venant de Dieu. Donc est-ce que tu es en tant que chrétien qui te croit authentique guidé par le souci de la vérité de Dieu de la justice de Dieu présenté par l'autorité de l'église ce qu'on appelle le magistère qu'on appelle la doctrine sociale de l'église ou penses-tu que la vérité est relative et qu'elle varie selon les points de vue des gens l'évolution des sciences humaines l'évolution de la société d'une certaine forme et bien ils sont tentés de vivre davantage le plaisir et de négliger les devoirs de la vie conjugale ou de la vie sexuelle ils pensent qu'avec l'évolution de la société des sciences humaines de la culture que les positions que prend le pape vis-à-vis de la chasteté vis-à-vis de la vie sexuelle contre la conception d'une certaine forme et bien ils pensent que l'église doit s'adapter que la vérité doit être adaptée à ce que l'homme désire l'homme veut vivre l'homosexualité mais l'église n'a qu'à s'arranger pour dire que l'homosexualité n'est pas un péché mais c'est une avril c'est pas la vérité qui doit s'adapter c'est nous qui devons être vains de la vérité et bien l'église n'a qu'à souplir la chose et accepter le concubinage tu me plais je te plais on se met ensemble on n'a pas besoin du mariage ça c'est la vérité que l'homme souhaite parce qu'il a peur de s'engager aujourd'hui l'homme a peur de s'engager la femme désire bien sûr un mariage mais l'homme il n'aime pas souvent cela parce qu'il pense que c'est un fil à la patte est-ce que dans tes actions tu es guidé par le souci de la vérité la vérité la vérité de Dieu ou bien penses-tu que la vérité est relative connais-tu la parole de Dieu chrétien authentique lis-tu chaque jour la Bible pour connaître la volonté de Dieu et avoir sa lumière pour te guider dans tes actions sais-tu prier rencontrer Dieu l'écouter lui parler reconnaître sa voix quand il te parle prie-tu régulièrement avant toute action toute décision dans le cadre de ta vie politique économique et sociale avant une réunion pendant une réunion quand se posent des problèmes insolubles techniques même dans ton domaine si tu pries comme cela alors tu peux être un chrétien efficace et pertinent pour t'engager dans la vie politique